I want to break free. Bonjour, je suis Ludovic, j'ai 46 ans, je suis papa de trois enfants et après avoir été conseiller municipal puis maire de la ville de Rixheim, je suis désormais, depuis quatre mois maintenant, sénateur du Haut-Rhin. Comme bien souvent en politique, il est relativement atypique, j'ai eu différentes vies. J'ai d'abord travaillé dans le privé, chez PSA plus 3N, pendant près de 17 ans, ce qui me donne une bonne connaissance du privé. Ensuite, j'ai travaillé en Suisse trois ans pour le groupe Novartis, ce qui me donne aussi une vision à l'international. Et puis désormais, je travaille pour la vie publique française en étant sénateur. Donc si vous voulez, j'ai une bonne vision du privé, du public et puis du dévouement au final pour les autres qui est peut-être ce qui me caractérise le plus. Dans mon entreprise, c'est le Sénat. Donc il fonctionne comme une entreprise avec un certain nombre de salariés. On a comme tout à chacun un service des ressources humaines, on a un service de santé, comme toute entreprise pourrait en avoir. Mais le Sénat, après, on connaît surtout l'institution qu'est le Sénat et son rôle de chambre haute aux côtés de l'Assemblée nationale. On est en France dans le système de bicamérisme, ce qu'on appelle le bicamérisme avec deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'une promulgue les lois et l'autre les ratifie. Et parfois, c'est dans l'autre sens, puisque le Sénat contrôle directement les collectivités territoriales. Donc c'est un rôle qui est encore relativement méconnu, mais c'est un rôle qui nous occupe à temps plein. Et puis, vous avez aussi le rôle du sénateur en circonscription, là où je me trouve aujourd'hui, dans le Haut-Rhin. Et là, pour le coup, on est l'élu des élus. Donc on doit remonter un certain nombre de problèmes dans les ministères et les aider sur des problèmes qui pourraient être bloquants. Donc il y a une double vie parisienne et puis provinciale qui donne un bon équilibre de la fonction de sénateur. Mon vrai métier, c'est de travailler dans la cybersécurité. Après 17 ans dans le privé, je me suis occupé, j'ai un diplôme d'ingénieur dans le système d'information. Et voilà, j'ai travaillé dans les grands systèmes industriels, de voitures notamment. Et puis, petit à petit, je me suis spécialisé dans la sécurité, puis dans la cybersécurité. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Donc ça, c'est mon métier. Il m'arrive encore à côté de ma fonction de sénateur de donner des cours pour un petit peu sensibiliser les jeunes et les moins jeunes sur les dangers de cette cybersécurité. Ensuite, le métier de sénateur en lui-même, il consiste effectivement à contrôler l'action du gouvernement, ce qui n'est pas une mince affaire. Vérifier que les lois appliquées, ce n'est pas le tout d'en faire. Il faut aussi regarder si elles sont bien appliquées. Donc ça aussi, ça nous occupe bien sur la vie parisienne. Et puis, encore une fois, entre l'initiative de la loi et sa promulgation, il y a tout un système dans lequel je ne vais pas rentrer en détail, mais qui est le cœur même du métier de sénateur. Aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est d'être au service des autres. C'était déjà le cas quand j'étais élu local. Et aujourd'hui, ça l'est sur un périmètre un peu plus grand, puisque je m'occupe de 366 communes. Donc, vous imaginez un petit peu le périmètre. On essaie d'être là pour tout le monde et d'y être de manière intense et surtout honnête. Ce que j'aime moins, mais ça, c'est par rapport à ma personnalité. Ce que j'aime moins, c'est la politique politicienne. C'est-à-dire que je ne serais pas là à dénigrer l'idée d'un collègue simplement parce qu'il n'est pas de mon parti politique. Je crois qu'aujourd'hui, notre pays a besoin d'avancer. Et si on veut aussi réconcilier nos concitoyens à la politique, il faut dépasser ce genre de posture. Donc, aujourd'hui, j'ai toujours un petit peu de mal. Dans l'hémicycle, c'est encore assez marqué. Les gens qui sont à gauche, les gens qui sont à droite, les gens qui sont au centre. Et je crois qu'aujourd'hui, notre pays, et surtout dans la crise sanitaire actuelle, a réellement besoin d'avancer. Il faut des gens que j'espère, comme moi, qui ont juste envie d'avoir des idées intéressantes pour le pays et de pouvoir les appliquer sans être gênés par des postures politiciennes. Vous pouvez faire Sciences Po ou l'ENA, des écoles assez connues qui vous donnent en sortie, de toute façon, toute l'attitude pour travailler dans le monde de la politique, que ce soit dans les cabinets, dans les ministères. Maintenant, de plus en plus, l'âge des sénateurs diminue. On est de plus en plus de jeunes. Moi, je suis dans les 15 plus jeunes du Sénat. Et donc, ça donne déjà un changement de vision. Et puis, en plus, on a de plus en plus de sénateurs qui ont eu une expérience dans la vie privée au préalable et dans la vie industrielle. Donc, ça peut donner, justement, il y a aussi des agriculteurs. C'est la diversité des métiers dans le Sénat qui est intéressante parce que chacun vient avec sa propre expérience. Et je crois que le Sénat est sur une très bonne voie en diversifiant ses profils. Un sénateur a droit à une indemnité. Donc, c'est tout à fait public. Vous pourrez aller voir sur le site du Sénat. Il n'y a aucun problème là-dessus. Dans le cadre de la transparence de la vie publique, tout est mis en ligne. Ce qui est intéressant pour les jeunes, c'est de vouloir s'investir pour les autres. Le grand danger de notre société, c'est peut-être de dire « Je ne fais que des choses que pour moi. » Moi, je l'ai fait réellement pour les autres. Et surtout, je n'attends rien en retour. Ça, c'est hyper important quand on est parlementaire. C'est essayer de faire avancer le pays, de donner de vraies idées, sans se dire systématiquement « Est-ce que ça peut m'apporter quelque chose à moi ? » Petit, je voulais être ingénieur ONF. Enfin, les eaux et forêts. J'adore la nature. Ma maman travaillait aussi, ma mère travaillait aussi à l'ONF. Je me suis dit, passer sa journée dans les forêts, à assurer des forêts à nos enfants, c'est une très, très bonne chose. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Amazonie, on voit ce qui se passe un peu partout. Tout le monde constate. Est-ce que réellement, on va essayer de faire quelque chose ? Est-ce que réellement, il y aura une vraie mobilisation nationale pour arrêter ? Le bienfait des arbres aujourd'hui, il n'est plus à prouver. Je pense qu'il faut vraiment agir là-dessus. J'agis déjà au niveau de la France, c'est déjà pas mal. 50 millions d'arbres bientôt plantés. Un bon Queen, le matin, un « I want to break free ». Ça met quand même une bonne petite pêche. « I want to break free » « I want to break free » « I want to break free from your lies » « You're so self-satisfied »